MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois de septembre, on ne peut que vous souhaiter un bon anniversaire et c'est une bonne année pour le 1er décan en particulier, étant donné qu'Uranus vous envoie de bons aspects, et le soleil en plus de ça il est conjoint à mars. Donc je pense que vous allez vraiment là décoller, il va se passer quelque chose qui va vous permettre de de mettre la gomme et de... si vous avez un projet, quoi que ce soit, vous allez arriver à concrétiser tout ça, surtout qu'à partir de novembre, Jupiter va être en bon aspect avec vous, vous vous rendez compte, vous allez avoir toutes les planètes un petit peu de votre côté. Là, bon ce mois de septembre, je vais rester un petit peu réservée, surtout sur la semaine du 7 pour le 2e décan, je vous conseille d'aller écouter l'horoscope de la semaine parce que je le détaillerai davantage, là je ne veux pas m'attarder, il y a des aspects un petit peu d'embrouille, vous les connaissez, c'est des aspects de Neptune, mais comme le soleil est conjoint à mars ça peut être un petit peu plus difficile que d'habitude. Heureusement par la suite le soleil sera en bon aspect avec saturne et avec pluton, donc ça va rattraper un petit peu, vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver un sentiment de sécurité et de stabilité que vous aviez peut-être perdu pendant quelques jours, mais bon tout ça vous connaissez donc on en reparlera dans l'hebdo un petit peu plus en détail. Après le 23, là ce sera quand même très différent puisque le soleil va rentrer chez votre voisin de la balance, il va être chez Vénus, donc forcément, forcément ce sera beaucoup plus agréable à vivre pour vous. Déjà vous vous sentirez mieux physiquement, on va en parler tout à l'heure du physique, ensuite au niveau financier ça ira mieux aussi parce que peut-être vous allez faire une bonne affaire, quelque chose qui va vous rapporter, en tout cas il y a de l'argent qui peut rentrer, ça n'est pas exclu, ou à moins que vous vous lanciez dans un achat conséquent. C'est possible aussi, mais à ce moment-là vous aurez l'argent, parce que pour tout vous dire, les planètes qui vont se trouver en balance cette année, et en tout cas dans le premier décan de la balance, ne recevront aucune dissonance. Donc on est dans une configuration où il y a une forme de liberté qui vous est offerte. Dans le domaine du travail, qui est souvent celui qui vous intéresse le plus puisque vous êtes le signe du travail, du besoin de perfection, du côté très scrupuleux, du tempérament. Donc Mercure, elle est chez vous aussi jusqu'au 14, elle forme les mêmes aspects. Mais bon, alors peut-être que vous serez un petit peu trop exigeant sur la forme, plus que sur le fond d'ailleurs, et que vis-à-vis de vos collaborateurs ou de vos collègues, vous serez toujours à leur faire des petites remarques en disant mais ça tu l'as pas assez bien fait, moi à ta place je recommencerai, etc. A la longue, bon, ils vont peut-être, vos collègues ou collaborateurs, ils vont peut-être vous regarder un petit peu de travers, dans la mesure où vous aurez toujours une petite critique à la bouche, ou à côté un petit peu taquin peut-être que certains feront ça dans l'humour, parce que vous avez beaucoup d'humour les vierges. Donc bon, alors mettez la pédale douce sur ce genre de petites remarques et puis ça se passera bien. Après le 14, Vénus veut, pas Vénus, Mercure, votre planète à vous, va se retrouver elle aussi en balance. Donc là on va également, au niveau en tout cas des échanges, être dans des... dans une ambiance où l'argent va venir se mettre au milieu. Soit vous allez beaucoup parler d'argent, parce que Mercure c'est quand même une planète de communication, donc vous allez parler d'argent avec vos proches ou au bureau, pour une question de budget, ou avec vos proches parce qu'il y a un achat à faire, et que bon, vous êtes peut-être un petit peu hésitant, parce que Vénus aussi est dans le coin, donc c'est possible que vous soyez un petit peu hésitant. Et puis de toute façon la vierge, elle n'achète pas sur un coup de tête, jamais vous faites ça. Vous comparez les prix, vous comparez les produits, vous réfléchissez beaucoup, et parfois vous n'achetez rien d'ailleurs, un petit peu... Mais c'est pas de l'hésitation, c'est le fait je veux pas me faire avoir, je veux pas payer plus cher que ce que je dois payer, c'est vraiment le côté je veux pas... je veux pas faire n'importe quoi. MUSIQUE Côté coeur, nous avons à peu près et même exactement la même configuration, étant donné que Vénus commence le mois en vierge, et rentrera en balance chez elle après le 14. Donc une Vénus en vierge, bon elle est chez vous, donc forcément le sentiment va être au premier plan, alors on vous reprochera peut-être de ne pas assez montrer ce que vous ressentez, et ça c'est un petit côté habituel chez la vierge, vous êtes à moins d'un ascendant Sagittaire ou Gémeaux, vous n'êtes pas très expressif, c'est pas que vous ressentez pas, mais vous n'aimez pas montrer vos émotions, vous n'aimez pas avoir l'air d'eux, c'est très difficile pour vous de montrer que vous pouvez être touché et ému, bon cela dit quand vous êtes amoureux, là il n'y a pas de problème, vous vous lâchez, vous savez vous êtes un signe double quand même, il y a la vierge folle, la vierge sage, alors tant que vous êtes sage, vous êtes dans la réserve, mais quand la vierge folle vient prendre la place, là vous donnez tout, vous êtes vraiment un ou une amoureuse, complètement désinhibée, parce que le problème de la vierge c'est que souvent il y a des inhibitions. La Vénus en Balance, elle sera un petit peu, elle sera pas désagréable, simplement vous aurez envie qu'on vous appartienne totalement, vous ne ferez pas de demi-mesure dans les sentiments qu'on vous portera, vous aurez besoin qu'on soit caressant avec vous, un câlin, il y aura beaucoup de besoin de câlins, mais comme vous êtes encore une fois des personnes qui n'expriment pas beaucoup leurs besoins, on ne peut pas vous répondre si on ne sait pas justement ce que vous voulez, si vous ne dites pas j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça, on ne peut pas deviner, donc essayez d'exprimer vos besoins affectifs, amoureux, de manière claire et précise, et à ce moment-là on vous répondra. En période Balance, il y a de l'échange au niveau des sentiments, donc si vous donnez, on vous donnera aussi. On va terminer avec Mars, la planète qui gère la forme, vos activités, votre libido, bon c'est un tout, Mars occupe votre signe. Et ça peut être un problème, si ça ne l'est pas pour ceux du 1er décan, ça va l'être pour ceux du 2ème obligatoirement. Pourquoi? Parce que Mars va se trouver opposé à Neptune, et ça vous allez retrouver là une problématique qui est la vôtre depuis quelque temps, donc 2ème décan, qui est une problématique où vous ne contrôlez pas une situation. Alors évidemment, adaptez ce que je dis à ce que vous vivez, parce que ce manque de contrôle ça peut s'exercer dans la relation amoureuse bien sûr, où l'autre a pris le contrôle, c'est possible, mais ça peut s'exercer aussi au boulot où vous êtes un petit peu mal considéré, harcelé, vous voyez des situations un petit peu compliquées. Une opposition Mars-Neptune c'est compliqué, et puis en même temps vous pouvez tout d'un coup décider que vous en fichez complètement, et être totalement négligent vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Ça n'est pas du tout exclu. Bon, en même temps le signe dans lequel se trouve Mars, c'est le signe de la santé, le vôtre, de la santé et du travail. Donc il peut y avoir des bisbilles dans le travail, et puis il peut y avoir aussi un petit problème de santé, mais je vais rester très réservé là-dessus, parce que je sais que vous êtes beaucoup à votre écoute, certains sont même un petit peu hypochondriaques, ou nosophobes, c'est-à-dire craignant la maladie, donc peut-être que tout d'un coup vous allez vous découvrir toutes les maladies. Ça n'est pas exclu, avec Mars-Neptune vous serez en plus de ça complètement évidemment à côté de la plaque, dans la mesure où il y a de l'erreur dans l'air. C'est pas du tout une configuration qui peut donner des certitudes, au contraire ça met totalement dans l'incertitude. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV Magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! MUSIQUE ...